Toi, tu te lances dans la musique après des études d'informatique. Oui. Pourquoi des études d'informatique ? T'es née à Toulouse, d'ailleurs. Au début, comme j'étais bon en maths, je voulais faire plaisir à ma mère. J'avais des parents un peu âgés. Et voilà, tout compte fait, j'ai trouvé qu'à la fac d'informatique, ça ne faisait que deux ans. C'est la moindre des choses que je pouvais faire à mes parents, mais j'avais envie de faire de la musique. Et donc, je suis vite parti après jouer avec des groupes, avec des orchestres, avec des copains. Et ma mère était rassurée parce que j'avais ce fameux diplôme. Enfant, t'as été instruit chez les jésuites. Oui. Dans ton livre, tu nous racontes que l'école, ça te plaisait, tu étais bonne élève. C'était quoi tes matières favorables ? Les deux à gros coefficients. Moi, j'adorais le français. D'accord. Tout ce qui était, voilà, Balzac, tous ces grands auteurs, Victor Hugo. Puis maintenant, je me rends compte, avec le temps qui a passé, c'est des gens qui écrivent tellement bien. Je veux dire, un rappeur, il prend Victor Hugo, il se dit, waouh, ah oui, quand même. C'est quand même quelque chose d'incroyable. Et les maths. Moi, j'adore les maths parce que je faisais ça un peu comme un jeu, tu vois, comme une énigme. Les inconnus, voilà, les équations, ça me plaisait assez. Et donc, avec ces deux coefficients, je foutais rien dans les autres matières, mais avec ces deux coefficients, je passais haut la main. T'adorais les bandes dessinées. Je fais un mélange de littérature, j'adore ça. Et à la fois du côté maths, c'est pour ça que je fais de la musique, parce que la musique, avant tout, c'est des maths. Ben oui, c'est du rythme, évidemment. Tu perds tes parents très jeunes. D'ailleurs, c'est peut-être le déclic aussi qui fait que tu te tournes vers la musique pour être passionné de quelque chose. Oui, parce que je perds mes parents jeunes, ils étaient âgés, ils m'avaient eu très tard. Et c'est vrai que la musique a été un refuge, tout d'un coup. Puis d'appartenir à une famille, avoir des copains, se retrouver, parler des mêmes choses, aller voir des films un peu bizarres, écouter des disques que nous seuls connaissions. Tout d'un coup, c'est faire partie d'une famille. Et dans les années 70, c'est vraiment important, parce que tout d'un coup, j'ai pu me réinventer un peu sur de la tristesse, un peu sur même une injustice, je dirais, de perdre des parents jeunes. Souvent, on en veut à la terre entière, mais ça a permis de canaliser quelque chose de positif. Cette passion pour la musique, elle naît vers 13 ans. Tu en parles dans ton livre. Ça vient de la musique, la musique venue d'Angleterre, les Rolling Stones, Pink Floyd, les Moody Blues et les Beatles. D'ailleurs, pour Noël 1968, ta maman t'offre le 45 tours de l'album Hey Jude, des Beatles. Et tu dis, page 23 du livre, à Noël 68, je rentre dans un monde incroyable, comme quelqu'un qui vient de voir la mer pour la première fois. Oui, c'est vrai. Mais tout d'un coup, voilà, je viens d'un milieu assez modeste. Et tout d'un coup, cet électrophone bleu avec ce disque des Beatles, il a occupé 15 jours matin, midi et soir. Et tout d'un coup, je ne sais pas, je me dis, mais c'est ce que j'ai envie de faire, être avec des copains, être à Londres, avoir les cheveux longs, faire de la musique, voilà. Tout d'un coup, il y a une espèce de mirage, comme ça, on se voit dans un miroir. Et mine de rien, quelques années plus tard, ce rêve va se réaliser. Comme quoi, il faut croire en ses rêves. Pour les jeunes générations, il faut qu'ils se projettent. Il ne faut pas avoir peur de croire en son destin. Alors des fois, on a rendez-vous, des fois, on ne l'a pas. Mais moi, j'ai eu cette chance-là. Un petit peu de talent, beaucoup de chance. Mais ça fait partie de la vie. Tu choisis la basse comme instrument de musique. Et tu crées ton groupe, tu l'as dit. Il s'appelait comment, ce groupe ? Alors le tout premier s'appelait Tangara, on massacrait des chansons de Santana dans la cour de récréation. Et après, j'ai la chance de faire des progrès à la basse et de jouer dans ce qu'on appelait les orchestres de balle à l'époque. Ça existe moins maintenant. Et j'ai la chance de jouer dans le Lot-et-Garonne, dans un groupe qui s'appelle Les Gaulois. C'est rock. Avec des gens un peu plus âgés que moi. J'étais tout jeune, je ne connaissais rien à la vie. J'avais 16-17 ans. Et l'un des chanteurs des Gaulois était Francis Cabrel. Donc du coup, on a suivi son ascension. Puis ça m'a permis, moi aussi, de comprendre comment marchait ce métier. Et c'est vrai que Francis a été une influence très positive pour moi, en tout cas, au début. Ma Comba fait partie de ton premier album, Faux-Semblants, que tu enregistres dans les années 80, en tant qu'auteur, compositeur, interprète, avec ton producteur Richard Seff. Enfin, le morceau sera traduit en une trentaine de versions différentes, de versions étrangères différentes. Comment on fait un tel succès ? Alors là, c'est marrant parce que ça aussi, c'est des rencontres. Tu vois, c'est un métier. Ariane qui est basé sur les rencontres à la sortie d'Europe 1. Et un monsieur assez bien habillé qui se présente vers moi. Je le reconnais, c'est Henri Bellolo. C'est le papa des VH People qui a un succès mondial avec ce groupe puisque c'est un producteur français, c'est les rares français qui ont réussi aux Etats-Unis pendant la période du disco. Et il avait entendu cette chanson et il avait ses bureaux en face. Il me dit, écoutez, moi j'adore ce titre et j'ai envie de devenir votre sous-éditeur mondial. Est-ce que vous me laissez une période d'essai ? J'ai dit, pourquoi pas ? Vous pensez qu'on peut avoir des versions étrangères ? Il me dit, oui, oui. C'était déjà un énorme succès en France. C'était un énorme succès en France. Et lui, dès qu'il a entendu, il a essayé de rentrer en contact avec moi. Il avait laissé des messages sur mon répondeur. Très noble, je ne lui avais pas répondu. Et quand il est venu vraiment me voir, là, effectivement, j'ai cassé la glace. Et mine de rien, on a eu un numéro en Espagne assez vite avec un chanteur qui s'appelle Georges Idan. Et après, ses versions espagnoles ont fait le tour du monde. Il y a eu des kumbias, il y a eu un groupe japonais qui l'a repris. Et pour eux, ça fait chier quand on vient à la maison manger chez moi. Je peux mettre les versions du Mexique. C'est classe. Ah oui, c'est très classe. T'as une version Noël ou aux fêtes de fin d'année ? Oui, il y en a. Il y a eu une version japonaise avec des petits trucs vachement bien. Non, mais c'est un petit succès international. Je ne dirais pas un tube, ce n'est pas vrai. Bon, To Be Alive est un vrai tube de Patrick Armandé international. Moi, c'est un petit succès. Mais pour la petite histoire, j'ai eu la chance de faire une croisière assez longue en Polynésie. On s'est arrêté à Valparaiso et avec mon épouse, on l'a entendu dans un taxi. Et là, j'avoue que... C'est étrange. Ah oui, c'est étonnant d'être à l'autre bout du monde.